Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, vraiment ravie pour partager avec vous l'ouverture de ce colis. Comme vous l'avez vu dans le titre, il y a Craftelier, qui est une boutique espagnole, qui m'a contactée pour voir si j'étais d'accord pour faire un partenariat avec eux. Bien entendu que j'étais d'accord, donc j'ai très très hâte de vous montrer tout ce qu'ils ont eu, la gentillesse de m'envoyer. On stoppe le blabla ici et on ouvre le colis ! J'ai mis le carton sur le côté parce que clairement ça ne rentrait pas du tout dans le champ de la caméra. A l'intérieur, vous avez le récapitulatif de votre commande, si vous passez commande, et donc on voit qu'apparemment Craftelier a subi un relook. Et il me semblait, parce que c'est une boutique que je suis sur Instagram, etc., sur les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, c'est un partenariat. Donc ils m'ont permis d'avoir un petit budget pour choisir plusieurs choses dans la boutique. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc on reçoit un petit fascicule comme ça, qui est vraiment vitaminé. C'est très très beau, alors j'adore, j'adore, j'adore. Je voyais déjà plein de jolies choses de Craftelier sur des vidéos haul, etc. Et je voyais donc qu'il y avait toujours la petite sucède, bien entendu. Donc ça c'est leur nouveau logo, on va dire. Et c'est vraiment trop trop mignon. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Par contre, on va commencer. Allez, je pioche au hasard. Je ne vais même pas regarder, comme ça je ne me rappelle plus exactement ce que j'avais demandé. Alors on va démarrer avec, si je la prends dans le bon sens, c'est mieux. Ce sont des dyes. Je vous mettrai sur le côté, quelque part par ici, le prix en fait à chaque fois. Alors vous avez une collection qui est spéciale Craftelier. Donc c'est eux-mêmes qui créent leur propre matériel de scrap. Et il y avait vraiment des choses trop trop jolies. Et comme vous le savez, moi j'aime beaucoup les dyes. Je trouve qu'on n'en a jamais assez, que ce soit des chiffres ou des lettres. Et donc ceux-ci sont bien, parce que regardez, ils ont quand même une sacrée grandeur. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. Donc comme je vous l'ai dit, je vous aurais mis le montant sur le côté. Je sors une deuxième chose. Donc j'ai pris également des cutters, puisque j'en avais un gros comme ça. Mais c'était celui de M. Scrabo-Chris. Donc voilà, je lui ai rendu. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et puis ceux-ci sont quand même vraiment plus jolis, quoique de simples cutters de bricolage, pardon. Donc là, on en a un petit et un plus grand. Et donc je trouve ça plutôt pratique en fait. Des poignées en plastique, antidérapante. Ça c'est bien un système de verrouillage. Bah oui, c'est nickel pour la sécurité. Moi qui ai deux mains gauches. Et donc on en a un de 1,5 avec clip. Et un de 2,5 avec orifice pour y attacher une corde ou être suspendue. Mais c'est vrai, j'avais pas vu. Donc c'est plutôt bien. Puis on va tester tout ça très prochainement en vidéo. J'ai voulu prendre aussi ce petit outil. Alors ça, ça fait des années que j'hésite. Je prends, je prends pas, je prends, je prends pas. Voilà, on a tous et toutes des petites astuces comme ça pour sortir en fait quand on a découpé avec un daï pour les personnes qui l'ignoraient. Donc le papier reste plus ou moins à l'intérieur de la découpe qui a été faite. Donc on voit ici qu'il y a toujours, enfin souvent, c'est même préférable d'ailleurs parce que quand on en a pas, on galère encore plus. Des petits trous comme ça pour extraire les découpes. Et c'est vrai qu'avoir ce genre de petit outil, je pense que ça peut vraiment être super, super sympa. Surtout, oui, comme ils disent ici, les daïs qui ont vraiment de toutes petites découpes. Quand il faut enlever toutes les petites découpes comme ça, je vous dis pas, c'est un petit peu galère si on y va avec son cutter ou au... Enfin bon, bref. Donc écoutez, on va voir. Donc ils nous disent que c'est un outil spécial. Une spatule, une brosse et un poinçon. Utilisez la spatule pour séparer la matrice du papier sans l'endommager. Retournez l'outil avec la brosse, retirez les découpes de la matrice. Si les découpures restent collées, le poinçon vous aidera à les enlever. Bah effectivement, et comme je vous l'ai dit, on va tester tout ça en vidéo. J'ai de grands espoirs pour cet outil que je me refusais d'acheter depuis des années. Et comme ça, je vous dirai si vraiment ça vous sauve la vie. Enfin, votre vie de scrapeuse, bien sûr. J'ai pris aussi des... Alors, c'est de la mousse adhésive en bande, comme ceci. Vous allez le voir, je pense, quand je vais rapprocher le matériel de la caméra. Donc ça, je me dis que c'est super pratique. Parce que, ben voilà, ça dépend ce qu'on a à coller. Y aller avec nos petits carrés de mousse. Et puis en plus, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que dernièrement, je vous ai montré à quel point mon matériel avait mal vieilli pour certaines choses. Et les mousses adhésives en relief en faisaient partie. Donc c'est pour ça que là, bon, j'en ai 160 bandes. Donc je pense que j'ai de quoi faire. Donc je trouve ça bien sympa. Si ça colle bien en plus, donc c'est toujours de la marque Craftelier. Tout n'est pas de la marque Craftelier. Mais la plupart des choses que je vous présente, et donc si ça fonctionne bien, et ben c'est plutôt bien pour venir mettre en relief certains petits éléments de nos créations. Je continue. Donc j'ai voulu tester aussi, toujours de la marque Craftelier, de l'adhésif. Alors je sais de réputation que les rouges, voilà, c'est les extra strong, donc les super forts, les extra forts. Je sais qu'avec ceci, il n'y a absolument aucun souci à se faire, déjà au niveau de la tenue, parce que c'est vraiment, vraiment extra fort, ça je peux vous le dire, pour en avoir testé d'autres. Et dans le temps aussi, puisque logiquement, ils sont créés pour être compatibles, en fait, avec nos papiers, etc. De façon à ne pas transférer sur les papiers, comme ça m'est déjà arrivé dans plusieurs cas de figure, malheureusement, et d'avoir de l'adhésif double face, qui a carrément traversé mon papier, quoi. C'est vraiment une horreur. Je vous remettrai la vidéo dans la barre d'informations, si vous voulez la voir. Elle a déjà quelques années, mais ce n'était pas la seule fois où ça m'est arrivé. Donc je pense, comme je l'ai dit dans la vidéo, justement sur comment vieillir le matériel, je pense qu'il y a quand même des choses où on n'a pas d'autre choix. Si on fait des créations qu'on veut, qui durent dans le temps, à mon avis, on n'a pas d'autre choix que d'investir un petit peu, bien que ça va, le prix n'est pas non plus énorme. Vous avez, donc moi j'ai pris cette épaisseur-là, vous en avez aussi du plus petit. Et voilà, je pense que j'investirai à la longue. Je pense que je vais, voilà, rester beaucoup sur le rouge comme ça, parce que ça a l'air d'être quelque chose de réputé. Je prends une deuxième. Ah bah, donc, alors, j'avais vraiment envie, d'avoir ce matériel. Donc du coup, ce que je vous ai présenté un petit peu avant, donc apparemment, j'en ai pris deux. J'avais peut-être pas compris qu'il y en avait autant dans le... Mais écoutez, bon bah, au pire, ça peut servir. Ça sert toujours de toute façon. J'ai voulu tester également, toujours, de crafteliers, des petits applicateurs, comme ils appellent ça. Et ceux-ci, en fait, ils ont... Je vais les ouvrir, vous allez mieux comprendre pourquoi j'ai pris ceci. Voilà, j'ai enlevé le plastique qui fait beaucoup de bruit pour les oreilles. Hop, on s'en débarrasse. Donc, ceux-ci, en fait, donc des petits flacons, comme ça, bon bah, on connaît tous et toutes le système. On peut mettre plein de choses à l'intérieur, des cols liquides, etc. Et en fait, ce que je voulais, c'est tester ce système, vous voyez, avec l'aiguille, puisque toujours, pour en référer à la vidéo dont je vous parlais sur comment vieillir le matériel, on a tendance à avoir un petit peu de... Ah, il y a même une doule... Bah oui, l'aiguille est ici, du coup. Voilà, donc on a une fermeture et à l'intérieur, donc on a ce système d'aiguille qui va entrer et qui va empêcher à ce qu'il y a à l'intérieur de figer sur... Eh bien, en fait, là-dessus, puisque c'est souvent à cet endroit-là qu'on commence à avoir des problèmes et que ce soit le Glossy Accent, d'autres cols, que ce soit peut-être aussi des peintures ou autres. Donc là, j'ai commencé, j'en ai pris que deux pour voir un petit peu ce que ça donne et si vraiment, c'est révolutionnaire. Je vous donnerai mon avis et je vous en redirai des nouvelles, je pense, au fil du temps. Et comme c'est pas très très cher, eh bien, je pense que si c'est vraiment efficace, j'investirai et j'en prendrai d'autres. Alors, Paula, qui s'est occupée de ma commande et que je remercie si elle passe sur cette vidéo, m'avait dit qu'elle me joindrait une petite surprise comme si ça suffisait déjà pas de m'avoir envoyé tout ce matériel gracieusement pour que je parle de leur petite boutique bien sympa. Donc, ils m'ont offert, c'est trop mignon, mais qu'est-ce que c'est mignon. Une petite corbeille comme ça, enfin, moi j'appelle ça une corbeille, mais un petit contenant, mais c'est trop chou, c'est trop chou, j'ai la même chose en plus grand pour faire mes courses, c'est rigolo, mais c'est pas de la même couleur, c'est vraiment trop choupinou. Donc là, pour ranger plein plein de choses d'autres matériels, c'est hyper pratique et puis c'est vraiment très joli, ça a une jolie couleur. Donc, écoutez, merci beaucoup Paula, c'est vraiment, vraiment très, très gentil et puis c'est vrai que comme c'est pliable en plus, eh bien, si on ne s'en sert pas ou pas pour l'instant, on peut le replier et ça, comme vous l'avez vu au tout début de la présentation, ça ne tient vraiment pas de place. Donc, voilà, c'est des amours et je les remercie beaucoup. J'ai tenu absolument à avoir la serviette de plage de Craftely. Alors, vous ne la verrez pas ici, puisque même si je la déplie, vous, déjà, ça va faire du bruit et puis en plus, vous ne la verrez pas dans son entièreté donc je vais vous mettre une petite image ici de à quoi elle ressemble. Elle est trop belle, elle est trop belle. Je ne pense pas que je m'en servirai en tant que serviette mais en attendant, eh oui, on est scrappeuse, on est collectionneuse ou on ne l'est pas. Moi, je le suis donc voilà, je trouve ça vraiment trop chou et encore une fois, c'est très, très réussi au niveau des graphismes. Moi qui suis graphiste, je suis sous le charme de cette marque donc voilà, ce n'est pas du scrap mais c'est sympa quand même et je voulais me faire un petit plaisir. Alors, quand je vous disais que je refais mon petit stock de tout ce qui est adhésif 3D, donc ici, vous avez un pack qui est donc d'adhésif 3D comme je viens de le dire mais surtout, c'est un pack économique puisque vous avez plusieurs en fait, plusieurs largeurs de double phase parce qu'il y a des moments où on n'a pas besoin d'avoir, excusez-moi, je n'étais pas cadrée, il y a des moments où on n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'aussi large et il y a des moments où on a quelque chose de large à coller et si on commence avec des tout petits bouts comme ça, on met la Vidéra pour y arriver. Donc, je vais ouvrir ça et on va regarder ensemble tout ce que ça comprend. Je trouvais ça bien, voilà, c'est là-dessus que j'ai buggé, c'est parce que c'est sans acide et c'est ce que je vous disais, il faut vraiment prendre des adhésifs sans acide, voilà, parce que sinon, ça transfère au fil du temps et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc je l'ai enlevé de son film plastique et je peux vous dire que déjà, ça ne doit pas être de la gnognote parce qu'on sent déjà le pouvoir collant rien que sur le côté donc c'est super, c'est super, c'est très économique parce que vous en avez, alors regardez-moi un petit peu la quantité que vous avez ne serait-ce que pour celui-ci, vous avez, et c'est ça qui est bien aussi, beaucoup de largeur différente comme je vous disais, tout dépend, le projet sur lequel on travaille, eh bien, on n'a pas toujours besoin d'avoir quelque chose de très très large et au contraire, on peut avoir besoin d'adhésif bien plus large pour aller plus vite donc voilà, moi je trouve ça vraiment génial, je regrette de ne pas mettre penché sur cette boutique avant parce que je pense qu'il y a vraiment de bonnes petites économies à faire et en plus, comme c'est spécial scrapbooking donc logiquement, ça va tenir dans le temps tout ça donc c'est vraiment chouette. Allez, on passe à la suite des articles que j'ai choisis. J'ai également souhaité prendre de la marque Craftelier, toujours des pinceaux donc ils ressemblent étrangement au niveau couleur, on est bien d'accord ? Je ne m'avancerai pas sur le reste. Au niveau de la couleur, ils ressemblent beaucoup à ceux de chez Action que je vous ai présenté il y a quelque temps en arrière et donc ceux-ci, je voulais les prendre parce que déjà, ils ont, comme vous le voyez, plusieurs pointes différentes. Si mon appareil veut bien nous faire le focus et il a chaud lui aussi, le pauvre. En plus, je n'ai pas beaucoup de lumière comme les persiennes sont fermées donc du coup, il en bave pour nous créer de la lumière artificielle, le pauvre. Donc c'est bien, c'est bien, t'es bien gentil, t'as bien travaillé jusque là. J'ai bientôt fini, t'inquiète pas. Je disais que ces pinceaux, on a plusieurs pointes dont une biseautée et tout dépend le projet qu'on veut faire. Eh bien, c'est quand même super intéressant d'avoir ce genre de choses. Je vais les ouvrir pour qu'on voit en vrai à quoi ils ressemblent. Alors j'ai vu à l'envers du packaging au verso donc que ce sont pour les personnes que ça pourrait intéresser des poils synthétiques. Effectivement, à ce prix-là, ça n'allait pas être autre chose mais bon, je pars du principe qu'il faut quand même essayer et de temps en temps, on a quand même de bonnes surprises donc ils sont parfaits pour l'aquarelle et la gouache et donc ils nous expliquent effectivement comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure que nous avons plusieurs pointes différentes et on voit que les pointes qui sont un peu plus arrondies elles sont protégées voilà donc c'est pas plus mal parce que des fois on peut les abîmer et voici donc les pointes biseautées également. Donc bah écoutez, pareil, on les testera très prochainement en vidéo. Vous voyez comme le colis était vraiment bien emballé. J'ai demandé également à recevoir de la colle donc je vais l'ouvrir, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc comme vous l'avez vu c'était très bien emballé et heureusement parce que j'ai le colis qui est arrivé avec un petit poc sur le côté donc bon écoutez, on va voir par la suite sur les derniers articles s'il n'y a pas eu de casse mais je ne pense pas et on remercie bien sûr GLS parce que comme DPD comme voilà, j'étais chez moi puisque je viens de recevoir le colis il est 15h et quelques et j'étais chez moi j'attendais qu'on sonne ou qu'on frappe et on m'a posé le colis devant chez moi. Voilà. Donc comment dire, heureusement qu'on ne me l'a pas volé bon j'habite en pleine campagne donc franchement il faut en vouloir quand même mais bon voilà, c'était un petit truc au passage mais n'empêche que le bon côté des choses c'est que le colis est arrivé très très vite. Donc j'ai choisi de tester aussi cette colle vinyle qui sèche en transparent voilà, je vais y arriver apparemment elle sèche très rapidement et elle est ultra résistante donc si c'est vraiment un bon produit ce dont je ne doute pas imaginez-vous quand même la grandeur en fait du flacon donc c'est quand même hyper économique on va regarder si on nous dit quelque chose d'autre donc colle vinyle pour tout type de surface séchage transparent idéal pour les projets de scrapbooking de reliure de cartonnage et d'éco cuir et bien écoutez c'est magnifique on a donc ici le petit embout qui viendra nous aider à fermer et donc je testerai ça je pense avec l'applicateur dont je vous ai parlé un petit peu plus en amont dans la vidéo pour voir un petit peu ce que ça donne et on va mettre tout ça au banc de test mais voilà je pense que globalement ça devrait bien se passer en plus elle sèche rapidement mais c'est génial c'est génial que demande le peuple j'ai également voulu tester une parce qu'elle est trop belle une matrice de découpe donc un dye en forme de comme vous pouvez le voir en forme d'appareil photo je vais y arriver et alors ça mais c'est pareil on n'en a jamais jamais assez il coûte vraiment vraiment rien du tout sur la boutique et je les trouve vraiment vraiment jolies donc ce sont les mini dyes et toujours de chez craftelier encore un mini dye donc un petit tube de peinture comme ça mais c'est trop chou franchement c'est trop mignon c'est trop mignon regardez moi ça donc il arrive en plusieurs petits morceaux et comme ça et bien en fait on peut tout personnaliser génial 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 pour une petite création justement sur le thème du scrapbooking ou autre d'ailleurs donc c'est vraiment top ce que je vais vous montrer je vous en parle depuis très très longtemps dans mes vidéos c'est quelque chose qui me manquait un petit peu parce que au niveau massico je pensais être assez satisfaite de celui de chez Accent et au final il commence à complètement déconner à plein de tubes donc et bien craftelier a gentiment accepté de m'envoyer le massico guillotine de Tonic Studio voilà vous savez que j'ai le petit que je vous ai montré quand même assez souvent en vidéo et je me suis dit il marche il fonctionne tellement bien il coupe tellement bien depuis tant d'années je pense que c'est le système de la guillotine qui fait que étant donné que ça s'aiguise tout seul je n'ai jamais eu aucun problème de découpe avec ce genre de massico c'est pour ça que je voulais absolument avoir la même chose mais en grand et ils ont accepté de me l'envoyer donc je les remercie encore énormément parce que c'est quelque chose qui me fait encore plus plaisir que tout le reste je voulais vraiment voir tester ce genre de choses on va l'ouvrir tout de suite j'en peux plus là il faut absolument que je vous le montre un peu l'excitation un peu la chaleur je suis en âge donc je vais ouvrir ça tout de suite et on va voir en vrai comment il est oh là là j'ai du mal à le faire rentrer dans le cadre il est tellement grand donc on va vite rapidement le regarder parce que je pense que je ferai une revue dessus parce que voilà alors je vous ai mis son petit frère à côté enfin c'est son grand frère parce que lui ça fait déjà bien 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 plus longtemps que je l'ai et j'en suis tellement tellement satisfaite comme je vous ai dit c'est tellement pratique que celui-ci ne peut que être aussi bien quoi aussi bien ah ouais 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 je vais m'éclater je pense et je suis je suis super contente parce qu'alors ça à mon avis c'est quelque chose qu'on garde on garde très très longtemps dans sa vie de scrappeuse donc je vous l'ai mis comme ça pour arriver à le voir en entier ça fait pas rigoler je vous le dis en plus il a des accessoires mais ça je vous montrerai ça dans la vidéo dédiée donc bah écoutez je remercie encore Craftelier pour avoir m'avoir proposé ce partenariat ça m'a vraiment fait très très plaisir j'ai hâte de tout essayer de vous montrer un petit peu tout ça en vidéo dont la revue sur ce massico parce que j'ai quand même souvent des questions sur quel massico acheter en plus il n'est pas si cher que ça au final celui-ci mais c'est vrai que j'hésitais à sauter le pas et puis bah là du coup j'en ai eu la possibilité donc je pense que je ne regretterai pas à mon avis mais voilà comme ça on testera ça ensemble les cols les petits accessoires les dies tout ce que j'ai reçu on testera tout ça ensemble et bah écoutez n'hésitez pas à vous abonner justement pour ne pas rater les prochaines vidéos si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création gros bisous bye bye abonnez-vous